A la une des journaux Burkinabé ce mercredi, les photos des trois Européens tués lundi dans l'est du Burkina Faso par des hommes armés. Les victimes, deux journalistes espagnols et un défenseur irlandais de la faune, ont été attaqués et exécutés par des terroristes dans le parc national d'Arli. Un militaire burkinabé restait toujours porté disparu ce mercredi. Comme le Mali et le Niger, depuis 2015, le Burkina Faso est confronté aux attaques djihadistes et la population est à bout. Il y a au moins un tiers du pays qui est à la main de ces jihadistes, jihadistes ou terroristes comme on peut les appeler, ou des bandits. Mais l'état a perdu un tiers de la population, il va falloir réagir. Il ne faut pas se voiler la face en faisant le dos rond, en disant qu'on gère la situation, c'est archi faux. Il faut réagir et c'est maintenant, sinon peut-être que dans cinq ans, ça va être tard. On a vu au Mali. Le terrorisme nous fatigue. Même nous, on est impacté. Si les gens pouvaient nous aider de l'extérieur, il faut qu'on arrive à sacher. Le terrorisme est hors de nos frontières. Les touristes enduisent le Burkina. Enduisent le Burkina et tous les burkinabés, tous les étrangers. Ce n'est pas normal. On est en sorte que c'est barbare. Les dépouilles des trois Européens ont été ramenées mardi soir par hélicoptère à Ouagadougou. La coordination entre le Burkina Faso, l'Espagne et l'Irlande est en cours pour le rapatriement des corps.